Bonjour, pour cette quatrième vidéo sur le thème de la Mostra de Venise, aujourd'hui je vais vous parler du film Bones and All réalisé par Luca Guadagnino. Bienvenue dans le Ciné Club d'Isabelle. Luca Guadagnino était présent à la Mostra de Venise pour présenter son dernier film Bones and All. Le réalisateur italien est connu pour Call Me By Your Name et Suspiria notamment. Ici Bones and All est basé sur le livre de Camille De Angelis et le scénario est signé David Cainaghi. De quoi parle Bones and All ? On suit le parcours de Maren, une jeune adolescente dure les années 80 qui malheureusement est contrainte de se séparer de son père parce qu'elle a une particularité, elle aime manger la chair humaine et donc sur son parcours elle croise la route de Sully, un homme solitaire également qui a la même particularité qu'elle et qui lui apprend un peu à reconnaître les gens qui sont comme eux et à manger donc de la chair humaine, comment il faut s'y prendre. Plus tard sur son chemin, elle croise le parcours de Lee interprété par Timothée Chalamet et ensemble ils vont vivre une histoire d'amour. Donc c'est un film qui parle d'une histoire d'amour avant tout mais sur fond de cannibalisme. Alors c'est un film qui n'est pas à la portée de tous, il y a vraiment plusieurs scènes assez choquantes. D'ailleurs dans la salle, quelques personnes ont quitté la salle au bout de 10-15 minutes parce que c'était vraiment insoutenable pour eux. Moi-même j'ai dû fermer les yeux à plusieurs moments parce qu'il ne faut pas être trop sensible mais je suis contente d'être restée jusqu'au bout parce que c'est un très beau film qui vaut la peine d'être vu pour ceux qui sont capables de supporter ce genre de scène. Alors moi je ne savais rien en allant voir le film, j'avais à peine lu le résumé et je n'avais pas regardé de bande-annonce donc on est agréablement surpris quand on arrive là et qu'on découvre cette histoire. Luca Guadagno, c'est son premier film aux Etats-Unis avec une équipe moitié italienne, moitié américaine. Évidemment il a repris Timothée Chalamet avec qui il avait travaillé sur Call Me By Your Name parce qu'ils avaient vraiment beaucoup aimé leur collaboration et qu'il avait suivi le parcours de Timothée Chalamet et qu'il se disait « j'ai très envie de retravailler avec lui » et c'était réciproque. Timothée Chalamet était très honoré d'être appelé par Luca Guadagnino pour ce projet parce qu'il avait beaucoup aimé leur collaboration et il espérait au fond de lui avoir l'opportunité de travailler sur un projet de Luca Guadagnino. Alors Taylor Russell, moi je ne la connaissais pas, elle avait déjà joué dans un film qui s'appelle Waves et donc elle a été remarquée par le réalisateur pour sa prestation et donc ici ils forment un beau duo. Taylor Russell et Timothée Chalamet forment un couple assez touchant, émouvant. Ils ont tous les deux leur félure, évidemment ils ont cette particularité de manger de la chair humaine de façon compulsive et ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc ensemble ils vont essayer de traverser la vie en tant que marginaux et c'est un film qui parle aussi d'une époque. On est dans les années 80 et pour une partie de la population américaine ça a été vraiment florissant, beaucoup de gens se sont enrichis mais il y a eu aussi les laissés pour compte. Beaucoup d'Américains étaient pauvres, vivaient dans la précarité et donc c'est aussi ça que ça montre sur le fond de road movies. On les souille à travers les Etats-Unis, il y a des très très beaux paysages mais on voit effectivement l'Amérique profonde. Les thèmes qui ressortent de ce film sont évidemment la quête de soi, la quête d'identité, comment trouver sa place dans une société qui vous marginalise, de laquelle on se sent vraiment différent et comment faire pour survivre tout simplement. Et donc ces deux personnages vont s'aider mutuellement et grâce à elle, lui va un petit peu plus regarder à l'intérieur de lui-même et grâce à lui, elle, elle va un peu plus s'extérioriser. Et donc il se complète bien. Et le personnage de Sully, c'est un peu la contrepartie, on va dire, de tout ça. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une vie qui est très difficile et très solitaire et donc si on n'a pas un acolyte à côté de soi, quelqu'un qui nous accompagne à travers ce chemin, c'est très difficile et on devient vite effrayant, bizarre pour les personnes qui nous entourent. Ce film a différents niveaux de compréhension. On peut voir la partie addiction, mais aussi le rejet. On peut faire aussi une comparaison avec la relation qu'on a avec la nourriture, comme je parlais tout à l'heure de compulsion. La façon dont ils mangent les corps, ça peut s'apparenter aussi à de la boulimie, à une forme d'addiction. Et donc, c'est intéressant de voir comment parfois, même dans le vocabulaire de la vie courante, on a des termes pour décrire quelqu'un qu'on aime bien. Ce sont finalement deux aspects de la vie qui peuvent se rejoindre. Et Luca Guadagnino expliquait dans le dossier de presse qu'il voulait faire aussi le parallèle avec le christianisme. Lui-même, qui a grandi dans une famille très catholique en Italie, disait finalement, dans le vocabulaire de la Bible, il y a énormément de liens entre la nourriture et on parle du corps du Christ, etc. Et donc, il y a quand même une forme de parallèle à faire ici aussi. Alors, ce que j'ai aimé aussi dans le film, c'est que le personnage de Maren, donc elle est issue d'un couple mixte. Elle est aussi en recherche de sa maman parce qu'elle essaye de comprendre pourquoi elle est comme ça, étant donné que son père n'arrive pas à lui expliquer. Et alors, elle se met en couple avec Timothée Chalamet. Et je trouvais qu'à l'image, c'était vraiment chouette d'avoir un couple mixte parce que ce n'est pas si courant dans le cinéma actuel. Et voilà, comme je le disais, il forme un très beau couple et ça peut permettre à une génération de jeunes de s'identifier et de se dire, voilà, c'est tout à fait possible. La musique est signée Trent Reznor et Atticus Ross du groupe Nine Inch Nails qui font également énormément de musique de film, notamment Mank. En résumé, comme je le disais, c'est un film qui vaut la peine même s'il ne doit pas être vu par tout le monde et il ne plaira pas à tout le monde. Mais ça reste une très belle histoire d'amour adolescente sur fond de cannibalisme, mais on retient surtout le côté très humaniste et très humain des personnages malgré qu'ils ont cette particularité. Et c'est ce que Luca Guadagnino a voulu faire en travaillant avec Taylor, Russell et Timothée Chalamet, c'est qu'il voulait vraiment arriver à montrer les émotions et faire passer ce message de comment on se sent quand on est adolescent, qu'on est à part, qu'on cherche son identité, qu'on se sent rejeté et comment tracer sa route malgré tout. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez déjà vu le film. A priori, il sortira fin novembre dans les salles en Belgique. J'espère que cette série de 4 vidéos sur la Mostra de Venise vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci en tout cas pour votre soutien. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501